pour aujourd'hui. Alors Madame Fréchette, bonsoir, merci pour cet immense honneur. Bonsoir à vous tous d'être ici et merci d'être ici. Alors écoutez, on aimerait vous entendre en quelques minutes un petit peu nous décrire votre parcours avant qu'on entre dans un mode un petit peu plus entrevue où nous allons échanger toutes les deux et je ferai appel à vous également dans la salle s'il vous plaît, pensez à vos questions que vous pourriez avoir pour Madame Fréchette parce qu'on aimerait rendre ça interactif. Je pense que ce sera plus intéressant. Merci Caroline, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Caroline m'a dit, prenez cinq minutes pour... Alors je vais vous résonner 40 ans de carrière en cinq minutes. Alors vous me pardonnerez si je ne vous donne pas tous les détails. Mais il y a peut-être cinq choses que je voudrais dire sur mon passé, si je veux. D'abord, c'est que je pense que je suis née au bon endroit, au bon moment. J'ai atteint l'âge adulte en pleine révolution tranquille. C'est ça qui m'a ouvert les portes de l'université. Mes parents ne sont pas allés à l'université ni un ni l'autre. En fait, il n'y avait pas d'universitaire dans ma famille. Sans la révolution tranquille, je pense que je n'aurais pas eu cet accès-là. Mais je suis aussi une personne qui est devenue à l'âge adulte au moment de la naissance du féminisme. Et ça aussi, ça a été un gros avantage dans mon cheminement de carrière. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et puis troisièmement, ça a été une époque, à la fin des années 60, où il y avait un réel désir au gouvernement fédéral de faire place à des francophones dans la fonction publique. Et ça, il faut reconnaître que ça aussi, ça a été un facteur important pour moi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais planifié ma carrière. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. À vrai dire, je n'ai même pas planifié mon entrée en diplomatie. J'ai passé un concours au début de ma dernière allée à l'université parce qu'il y avait une petite affiche sur un babillard qui disait « Êtes-vous intéressé à une carrière à l'étranger? » Et je n'avais rien à faire ce soir-là. Donc, je suis allée passer le concours. J'ai écrit un petit texte, j'ai répondu aux questions. Et puis, j'ai été appelée en entrevue. Je savais que j'allais avoir un emploi à la fonction publique fédérale. Mais c'est littéralement quand j'ai commencé aux affaires étrangères que je me suis rendue compte que j'étais une jeune diplomate en apprentissage. Je ne connaissais absolument pas ce monde-là. Je n'avais jamais mis les pieds dans une ambassade de ma vie. Je ne connaissais personne aux affaires qui s'appelaient les affaires extérieures à l'époque. Donc, c'est pour dire que les instincts jouent peut-être un rôle là-dedans parce que c'est une carrière qui m'a donné énormément de satisfaction. Et tout au long de ma carrière, j'ai accepté les défis qu'on me présentait. Et j'ai pris du plaisir à tout ce que j'ai fait. Il y a eu même des moments où je n'étais pas certaine que je voulais aller si loin, si vite. Mais j'ai eu des supérieurs qui me disaient, « Oui, oui, tu es capable, vas-y. » Mais moi, pour ma part, je n'ai pas vraiment demandé des promotions ou des affectations particulières, mais je me suis investie pleinement dans tout ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai été remarquée, que les gens ont conclu que, ma foi, on me donnait n'importe quoi à faire. Je le faisais, je le faisais bien, je le faisais dans la bonne humeur, dans l'enthousiasme. Évidemment, dans la carrière diplomatique, j'ai suivi les étapes. Des affectations à l'étranger en Grèce et puis à Genève, aux Nations unies. Mais évidemment, la grande étape, le grand pas à franchir, c'est quand on devient ambassadeur. Et là, je reconnais encore une fois que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au milieu des années 85, il y a eu un nouveau gouvernement dirigé par M. Mulroney avec Joe Clark, Joe Clark qui a été ministre des Affaires étrangères. Et une des premières choses que Joe Clark a fait quand il est arrivé aux Affaires étrangères, il a dit au sous-ministre, désormais, je vais avoir des femmes candidates pour des postes d'ambassadeurs. Et il y tenait mordicus parce que la première liste de candidats, pour un certain nombre de postes qu'il a reçus, il n'y avait pas de femmes. Puis il l'a renvoyé. Il a dit non, non, je vous ai dit, je vais avoir des femmes. Donc, ce ministre a regardé dans ses effectifs quelle femme il y avait qui était prête, ou à peu près, parce qu'elle n'avait pas beaucoup qui étaient entrées avant moi. Donc, ils ont dit, bien, elle, elle va bien, elle a fait bien tout ce qu'elle, tout ce qu'elle fait. Alors, peut-être qu'on peut prendre un risque avec elle. Elle est presque prête. J'avais 39 ans, je n'étais pas très vieille, mais… Et donc, ils ont proposé mon nom, et puis le gouvernement l'a accepté. Mais Joe Clark ne me connaissait pas, M. Mulroney non plus, ce n'est pas parce que je n'étais pas une nomination politique. Mais c'est pour dire que quand il y a une volonté politique, quand il y a du leadership, ça a un impact. Et dans mon cas, c'est en fait le moment de ma carrière qui a ouvert toute la suite. Parce que, en revenant, bon, ça s'est bien passé en Argentine. Quand je suis revenue, j'ai été responsable des affaires d'Amérique latine. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait la connaissance, pour la première fois, du premier ministre Mulroney, parce qu'on a décidé de l'entrée du Canada dans une organisation d'Amérique latine. Je l'ai rencontrée pour la première fois. Il a dit, tiens, elle est pas mal, celle-là. Il a dû se dire ça, j'imagine. Parce que quand le temps est venu de nommer un ambassadeur aux Nations unies, remplacement de Bire Fortier, mon sous-ministre avait soumis une liste de noms, plusieurs noms, dont le mien. Et le premier ministre, à l'époque, a décidé de me confier le poste d'ambassadeur aux Nations unies, qui est un des grands postes de la diplomatie canadienne. Et puis, c'est ça qui a conduit à la suite des événements au Canada, parce qu'au bout du compte, on m'a ramenée à Ottawa pour être d'abord sous-ministre associé aux finances, puis ensuite sous-ministre en titre de la défense pendant trois ans. Trois longues années. C'est très, très difficile à défendre. Et la cinquième, la quatrième dimension, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Parce que quand j'ai quitté mon poste d'ambassadeur aux Nations unies, le secrétaire général des Nations unies, c'était Boutros-Galli. Et il préparait sa réélection pour un deuxième mandat. Or, une année plus tard, quand le moment de la réélection est venu, les Américains n'ont pas voulu qu'il soit réélu, pour des raisons qui concernent une femme, d'ailleurs, que je pourrais vous raconter si ça vous intéresse, qui concernent Madeleine Albright en particulier. Et donc, du jour au lendemain, à la surprise un peu de tout le monde, Kofi Annan est devenu secrétaire général. Et une des premières initiatives qu'il a prises, c'est de lancer un programme de réforme, y compris la création d'un nouveau poste, le poste de vice-secrétaire général. Et Kofi Annan a décidé que, comme il était un homme du Sud, il voulait une femme du Nord pour occuper ce nouveau poste. Et moi, je l'avais connu, parce que quand j'étais ambassadeur, lui s'occupait du maintien de la paix. Et nous, à l'époque, on faisait beaucoup de maintien de la paix. On n'en fait plus maintenant. On pourra parler de ça aussi. Bref, quand il a pensé à une femme du Nord, il avait différents candidats en tête. Mais finalement, c'est à moi qu'il a offert le poste. Et donc, je suis retournée à New York, mais cette fois-ci, au secrétariat des Nations Unies. C'est quelque chose dans un poste qui n'existait même pas quand j'avais été ambassadeur. Donc, il y a toujours des surprises dans la vie. Et ça, ça a été une belle surprise. Et j'ai passé huit ans au secrétariat des Nations Unies comme vice-secrétaire général. Un poste, évidemment, fascinant, avec plein de frustration également. Mais vraiment, ça a été une chance inouïe pour moi de terminer ma carrière. Et la cinquième étape, bien, c'est la retraite. Et je suis la championne numéro un de la vie de retraité parce que je trouve que c'est une étape très, très riche de la vie. Je fais plein de choses intéressantes. On a mentionné le conseil de Cœur Canada. Mais je fais plein d'autres choses. Je suis associée à des universités. J'appartiens à différents groupes. Je voyage encore beaucoup. Bref, je fais une très belle vie. J'ai absolument pas envie de retourner au 9 à 5 de ma longue carrière diplomatique. Mais en même temps, je suis très contente d'avoir plein de choses à faire. Voilà, j'arrête ici. Mais merci beaucoup. Alors, je pense que si je ne m'abuse, vous avez même été la plus jeune ambassadrice, la plus jeune femme ambassadrice du Canada. Peut-être la plus jeune femme parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup avant. Effectivement. Alors, vous parlez de votre cinquième phase qui est la retraite. Mais entre nous, c'est une retraite quand même très active parce que vous n'avez pas mentionné le conseil d'administration d'Essilor. Oui, c'est vrai. Ça aussi, moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie, j'avoue. J'avoue, il y a trois ans, j'ai été recrutée par cette multinationale française qui s'appelle Essilor, qui est le leader mondial dans la fabrication des verres hospitaliers. Ceux d'entre vous qui portez des lunettes, je suis prête à parier, il y a 95 % d'entre vous, portez des verres de mon entreprise. Et la raison pour laquelle j'ai été recrutée sur ce conseil, c'est d'abord parce que la législation française exige que les conseils d'administration aient un minimum de femmes. Pour l'instant, la norme est de 20 % et ça va être porté à 40 % l'année prochaine ou en 2017. Et donc, le PDG d'Essilor voulait recruter une femme et il voulait recruter une femme d'Amérique du Nord qui pouvait fonctionner en français. Et puis, par un ami commun, il a entendu parler de moi. Et puis, même si je n'ai pas le profil traditionnel de membre de conseil d'administration parce que je ne viens pas du monde des affaires, Essilor est une entreprise qui a une conscience sociale très forte. Et donc, mon parcours à moi les intéressait. Et en fait, on a créé au conseil d'Essilor un comité de responsabilité sociale de l'entreprise que je préside. Donc, j'ai des fonctions au sein de ce conseil-là qui font appel à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai connu dans ma carrière diplomatique. Et donc, c'est... Mais en même temps, pour moi, c'est un nouvel univers. C'est un... C'est d'être membre d'un conseil d'une grande multinationale. Il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. Donc, on n'arrête jamais. Alors, c'est quelque chose à quoi beaucoup de personnes aspirent en fin de carrière. Je pense que beaucoup de personnes qui sont ici, d'ailleurs, ce soir, ont cette ambition-là. C'est sûr que vous, vous êtes quand même entrée dans la grande porte parce que c'est une entreprise multinationale. Vos conseils d'administration se passent à Paris. Et est-ce que vous avez l'impression, donc, si je comprends par vos commentaires, que les quotas qui ont été instaurés en France vous ont aidé, finalement, dans cette accession à ce siège? J'en suis certaine. Oui. J'en suis certaine. D'ailleurs, les dirigeants de l'entreprise ne s'en cachent pas. La loi les oblige à recruter des femmes. Donc, il n'y avait pas de mystère. Il fallait qu'ils recrutent des femmes. Il y avait d'autres qualités qu'ils recherchaient et qui, là, n'avaient rien à voir avec le fait d'être femme. Mais que la loi les ait obligées m'ont ouvert la porte à moi. C'est bien évident. Alors, c'est sûr qu'en Europe, plusieurs pays ont adopté des quotas, notamment les pays scandinaves, qui sont rendus à 40 % de femmes sur les conseils. La France a quand même franchi allègrement les 30 % de femmes sur les conseils. Alors, pour une entreprise machiste comme la France l'est, il faut quand même dire que c'est une preuve très claire que les quotas marchent. Est-ce que vous savez, au Canada, sur les sociétés du FP 500, c'est quoi le pourcentage? Alors, je vous dis, la France, c'est 30 %, la Norvège, c'est 40 %. Au Canada, on est à combien? Du coup, c'est 12. On est à 15,9. Ah, ben, c'est bien. Tout est relatif. 15,9, ça veut dire quand même... C'est 30 % de la France. C'est 30 % de la France? Ah oui, si tu fais le calcul comme ça, Daniel. C'est 60 % pour parler de l'Union. Effectivement. Alors, c'est quelque chose qu'il faut quand même... Et c'est pas mieux aux Etats-Unis, en fait. C'est pas mieux aux Etats-Unis. Mais il y a à peu près un an, d'ailleurs, au mois d'octobre, ça fera un an, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, a emboîté le pas au Ontario Securities Commission pour mettre en place, finalement, des mécanismes qui imposent aux entreprises cotées en bourse de dévoiler les mécanismes qu'ils mettent en place pour accroître le nombre de femmes sur les conseils et dans les organes décisionnels, donc le comité exécutif également. Et, bon, il semblerait que, d'après l'Ontario Securities Commission, qui, eux, ont commencé avant nous, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, il semblerait encore que les quotas soient la façon de faire, parce que l'AMF, présentement, dit vous devez dévoiler, vous devez vous conformer ou vous expliquer. Donc, vous devez dévoiler ce que vous avez fait pour embaucher des femmes dans les organes décisionnels, pour vous assurer aussi que les hommes, bon, québécois, blancs, soixantaine, etc., qu'on retrouve, qu'ils laissent peut-être la place à des femmes issues de l'immigration, pourquoi pas, un petit peu plus jeunes. Et puis, en fait, je pense que l'importance de la diversité dans son ensemble, c'est quelque chose qu'il faut qu'on souligne. Les femmes, oui, mais, bon, les personnes issues de l'immigration, et puis même les jeunes, je veux dire, il y a tellement de conseils d'administration dans notre période qui est tellement focussée sur tout ce qui se passe en ligne, le web, les ventes en ligne, etc., il n'y a pas de jeunes pour guider le conseil sur des décisions très importantes à prendre. Donc ça, c'est, d'après vous, est-ce que c'est quelque chose qui, si l'AMF ne réussit pas à rendre ces réglementations un petit peu plus efficaces, est-ce que des quotas au Canada seraient une bonne idée? Moi, je pense que oui. Ça peut arriver de deux façons. Ou il y a une réglementation qui oblige les entreprises, ou c'est la pression sociale. Et si la pression sociale ne se manifeste pas de façon à convaincre les entreprises de leur coût des femmes, un petit coup de pouce par la voie de la réglementation, c'est pas très bon. Alors, au Québec, il y a un certain nombre de femmes qui sont pour les quotas. Je pense par exemple à Monique Jérôme-Forgé qui pousse énormément dans ce sens-là. Et il y a également des femmes qui estiment que si on est nommé parce qu'il y a des quotas, on va peut-être donner l'impression que ce n'est pas pour nos compétences. Alors, vous, vous répondez quoi à ça? Bien, que ce soit qu'on parle de quotas, dans les conseils d'administration, ou qu'on parle d'autres mesures incitatives, celles que j'ai mentionnées dans le cas de ma propre carrière. Bien sûr qu'au départ, il y a toujours un risque qu'on dise « Ah, bien, elle a été nommée parce que c'est une femme » ou à l'époque, on disait aussi « parce que c'est une francophone ». Il y avait toujours eu. Mais moi, dans mon expérience, ces espèces de réflexes s'estompent assez rapidement si on est vraiment à la hauteur. Une fois qu'on a eu le poste et qu'on a démontré qu'on était tout à fait capable de remplir les fonctions qu'on vous attribuait, je pense que ce réflexe de dire « Ah, bien, c'est parce qu'elle est une femme » ça disparaît assez rapidement. Donc, moi, je m'inquiète. Puis, je pense que les femmes doivent être prêtes à vivre avec la possibilité que certains de leurs interlocuteurs au début vont penser « Ah, bien, là, parce que c'est une femme ». On est capables de vivre avec ça et on est capables de gérer ça. Tout à fait. Je pense qu'une des complexités réside quand même dans le fait que les femmes ont parfois tendance à manquer de confiance en soi et à se laisser déstabiliser par ça. Parce que quand on observe les hommes, par exemple, qui se font nommer sur des conseils d'administration parce qu'ils sont le copain d'un tel ou d'un tel, bien, eux, ils ne sont jamais très inquiets de ce qu'on va penser s'ils ont été nommés là à cause de leur relation. Mais j'aimerais revenir un petit peu à l'ONU parce que je ne sais pas si vous avez vu que le New York Times récemment parlait de la possibilité d'avoir une femme à la tête de l'ONU. Alors, vous savez que, bon, Ban Ki-moon, le sud-coréen qui est à la tête de l'ONU, termine son mandat à la fin 2016. Et donc, au 1er janvier 2017, il y a énormément de spéculation quant à qui va le remplacer. Et le New York Times faisait justement le cas de l'avantage d'avoir une femme à la tête de l'ONU. Mais par contre, le processus de nomination, parce que j'ai évidemment pris le temps de voir comment, non pas que je serais intéressée par le poste, mais j'étais quand même curieuse de savoir comment ça se passe. et j'ai réalisé quand même que le processus de recrutement est assez opaque. Il n'est pas opaque quand on est à l'intérieur. À l'intérieur, on n'est pas opaque. Alors, est-ce que j'ai lu, vous me contredirez si mes sources n'étaient pas bonnes, est-ce que j'ai lu, c'est que finalement, les cinq pays permanents au Conseil de sécurité, qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre et la France, sont ceux qui font le choix ? Et ce que j'ai entendu, qui est un peu plus gênant, c'est qu'ils vont évidemment faire un choix d'une personne qui n'est pas un ennemi et qui n'est pas quelqu'un qui va peut-être trop déranger les choses, pas trop bousculer. Donc est-ce que finalement, ma question, c'est est-ce que ce poste de secrétaire général de l'ONU est le poste qui a le niveau d'autorité et d'autonomie que Winston Churchill et Franklin Roosevelt en 1945 avaient rêvé ? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Bien d'abord, écoutez, il nous reste exactement huit minutes, chère madame. Un pavé dans la main. Alors si vous voulez, on peut parler rapidement. La fonction du secrétaire général est déterminée par la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies ne donne aucun pouvoir au secrétaire général. Alors ni Winston Churchill ni Roosevelt n'ont jamais envisagé un secrétaire général puissant. Ils ont dit que c'était l'administrateur des Nations Unies et il avait le droit de porter à l'attention du Conseil de sécurité les situations qui lui semblaient constituer une menace à la paix et à la sécurité. Donc il ne faut pas… Et la Charte n'a pas changé. En 70 ans, c'est toujours ça. Donc le secrétaire général, il peut avoir de l'influence, il peut avoir sa voix contre, mais il n'a pas de pouvoir. Les Nations Unies, c'est une organisation qui appartient aux États membres et ce sont les États membres qui décident la politique des Nations Unies, de ces interventions, qui décident si on va déployer une commission de paix. c'est entièrement dans les mains des États membres. Donc il faut comprendre ça. Deuxièmement, la Charte des Nations Unies a défini le processus de sélection du secrétaire général et il est prévu que le Conseil de sécurité choisisse la personne qui va être proposée à l'ensemble de tous les États membres pour l'élection du secrétaire général. Les membres permanents du Conseil de sécurité ont un droit de veto. Alors par définition, il n'y aura jamais un candidat au poste de secrétaire général qui sera inacceptable à un des cinq membres permanents. En démocratie, on trouve ça bien dérangeant que ce soit comme ça, mais en réelle politique, il faut se rendre compte que dans la mesure où les membres permanents sont au cœur du pouvoir des Nations Unies, que de vouloir élire un secrétaire général qui serait inacceptable à un ou plusieurs membres de sécurité garantirait à ce secrétaire général là une vie absolument impossible. Donc, reconnaissons en réelle politique qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a un rôle particulier pour les membres permanents. Là où c'est embêtant, c'est que les autres membres du Conseil de sécurité ont le pouvoir de dire non. Ils doivent dire oui positivement à un candidat. Autrement, le candidat ne sera pas renvoyé à l'Assemblée générale. Une fois que ça arrive à l'Assemblée générale de tous les États membres, les 195 pays ont le pouvoir de dire non s'ils n'aiment pas le candidat proposé par le Conseil de sécurité. Mais dans la réalité des faits, moi je trouve que les États sont extrêmement passifs, qu'ils acceptent sans commentaire presque le candidat qui s'avère acceptable au Conseil de sécurité. il y aurait, il y a de la place pour un rôle beaucoup plus actif à part des États membres dans le processus de sélection. Jusqu'à ce jour, ils ont choisi de ne pas utiliser le pouvoir qu'ils ont. On s'est éloigné beaucoup de la question de la femme. C'est dans l'air à l'heure actuelle. Il est de plus en plus question d'axer la recherche du candidat idéal sur la recherche de la femme idéale. Mais il faut se rendre compte que c'est une organisation politique. Pour nous en Occident, c'est quelque chose de très attrayant l'idée d'avoir une femme à la tête des Nations Unies. Mais ce n'est peut-être pas aussi attrayant comme critère dans les autres parties du monde. Nos valeurs à nous nous portent à favoriser ça. De dire, mais il y a aucun doute qu'il y a des femmes qui pourraient bien faire. Ce que je ne sais pas, c'est si le mouvement qui est en train de prendre racine va être suffisamment fort partout sur la planète, pas juste dans le monde occidental. Nous, on est juste une partie et de plus en plus petite du monde. Si ça va être suffisant, si le mouvement va s'étendre globalement pour que tous les gouvernements de la planète accordent une priorité à la recherche d'une femme comme candidate. Si jamais, je l'espère beaucoup, qu'on trouve qu'une femme soit élue, il ne faut pas s'attendre à ce que cette femme-là puisse transformer l'organisation, qu'elle puisse régler tous les énormes problèmes politiques de la planète, mettre fin à tous les conflits. d'abord parce que je vous ai expliqué que l'écosécrétaire générale a au mieux un pouvoir de persuasion et il y a une marge de manœuvre sur la façon dont il met en œuvre les décisions des États membres. Mais même s'il y a une femme, il y a plein, plein de contraintes qui vont s'exercer sur cette femme-là. Mais je pense que l'argument essentiel pour souhaiter une femme aux Nations Unies, c'est pas tant qu'elle va exercer ses fonctions de façon radicalement différente. Moi, je ne le pense pas. Mais je pense que les femmes, ça représente la moitié de l'intelligence de la planète. Il me semble qu'on se rendrait service si on n'égligeait pas systématiquement cette moitié de l'intelligence de la planète. Voilà. Alors, on va prendre une ou deux questions de la salle. On a malheureusement un petit peu plus de retard qu'anticipé. Je suis déjà là, donc ça va aller vite. Je suis la première. Vous avez le temps de venir derrière moi. Madame Fréchette, je voudrais savoir, parce que vous avez dit qu'il y a eu des moments frustrants dans votre carrière, je voudrais savoir peut-être un de ces moments-là de frustration que vous avez eues quand vous étiez vice-secrétaire générale et aussi l'élément dont vous êtes le plus fière, peut-être la chose dont vous êtes le plus fière dans votre carrière. Vous avez fait tellement de choses, mais il y a peut-être une chose qui reste plus que les autres. Les moments les plus frustrants, c'est quand on se retrouve à la tête d'une organisation qui est en état de crise et qui est tout à coup, qui fait les premières pages des journaux avec les grands mots scandales. Alors, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça de façon soutenue pendant trois ans au ministère de la Défense parce que ça a correspondu à la commission d'enquête sur la Somalie. C'était un enfer quotidien parce que quand il y a quelque chose qui va mal dans une organisation et que là, on commence à examiner les entrailles de l'organisation, alors là, tous les petits défauts, les grands défauts, les gros problèmes, les gros problèmes, tout ressort. Tout ressort et c'est, « Hey, M. Charrette doit savoir ça ! » Comme il a vécu ça ! « Parlez-moi-même, vous me regardez ! » Donc, ça a été un exemple de décision en crise où c'était extraordinairement exigeant. Et la même chose s'est produit aux Nations Unies au moment, juste après la guerre en Irak avec toute l'histoire du pétrole contre nourriture dont je pourrais parler pendant des heures, mais je m'arrête là. Pour les réalisations, c'est difficile de dire… D'abord, c'est difficile de dire que c'est ma réalisation parce que quand on est fonctionnaire public ou on est un agent dans une grande organisation, tout est toujours le résultat d'un travail d'équipe. C'est difficile de dire, « Ah non, ça, c'est moi qui a fait ça ! » Et si j'essaie de manquer de modestie un peu, je dirais que la revue de la politique étrangère canadienne en Amérique latine que j'ai conduite en rentrant de mon premier poste d'ambassadeur en Argentine, j'ai été responsable pendant trois ans des relations avec l'Amérique latine, et ça a été une époque extrêmement riche dans les relations avec l'Amérique latine. et comme j'étais la sous-ministre adjointe responsable de ça, oui, il y a des éléments de leadership, d'initiative dont je peux prendre un peu de crédit. Ça me fait plaisir. Et puis, aux Nations unies, aux Nations unies, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai coordonné la préparation du Grand Sommet de l'an 2000 qui a donné naissance aux objectifs de développement du millénaire et tout ça. Donc, ça aussi, ce sont de très beaux souvenirs. Alors, on va prendre une dernière question. Bonsoir tout le monde. Mariam Azoury de Hammersmith Consulting. D'abord, je voudrais souligner que Mme Fréchetteau, ce soir, c'est très inspirant le témoignage que vous faites parce que si vous, en tant que francophone à l'époque, québécoise francophone à Ottawa, aujourd'hui, Mariam, marocaine d'origine immigrante au Québec et au Canada, le quota, Caroline parlait de 15,9 %. Là-dedans, on veut savoir vos pronostics et surtout vos conseils pour les femmes immigrantes du Canada et du Québec. Le challenge d'être sur les conseils d'administration et de faire partie de ce 15 % qu'on veut ramener à 40 %. Bien, d'abord, vous me permettrez d'abuser un peu de votre expérience personnelle comme immigrante pour vous rire une petite parenthèse et vous dire à quel point je suis déçue de la position de notre gouvernement par rapport à toute cette crise des migrants qui exige des entreprises plus que de la performance financière. On regarde aujourd'hui ce qu'on demande aux entreprises en matière de transparence par rapport à leur responsabilité en matière d'environnement. On commence à parler des niveaux de salaire et on va de plus en plus exiger des entreprises qu'elles rendent compte pour ce qui attrait non seulement à la présence de femmes au conseil d'administration mais aussi dans leur cadre dirigeant. Je pense qu'il faut maintenir la pression. Je continue à penser que des quotas c'est une bonne manière mais ce n'est pas la seule. Il faut que les femmes de leur côté se sentent prêtes à faire le saut et il faut choisir des... Évidemment, il y a des... Ma carrière ne mène pas normalement à des conseils d'administration corporatifs donc il faut faire ses choix de carrière aussi si c'est ça l'objectif de se préparer soi-même à avoir les qualifications nécessaires pour occuper ces postes-là. Et si je peux ajouter si on n'a jamais siégé sur un CA d'OBNL je pense qu'il faudrait déjà au moins commencer par là pour avoir effectivement toutes les compétences nécessaires. Le réseau, 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 réseau se faire connaître parce que quand on vous connaît pas les gens vont pas faire appel à vous et puis je pense que réseauter surtout avec les hommes et je remercie tous les... Sophie l'a mentionné tout à l'heure les nombreux hommes qui viennent toujours aux événements de la gouvernance féminin parce que finalement ce n'est pas une question de femmes mais c'est une question de société ça va renforcer la société ça va renforcer notre économie s'il y a plus de femmes dans les organes décisionnels ça a été démontré qu'il y a un impact très positif au niveau de la performance financière et c'est tout simplement parce que c'est la complémentarité des talents les hommes et les femmes ensemble qui peuvent faire arriver les choses mieux. Alors écoutez madame Fréchette je vais pas vous retenir plus longtemps vous avez une pièce à aller attraper vous allez à l'OSM on va vous remercier on aurait pu parler plus longtemps merci beaucoup mille merci